Avez-vous déjà entendu parler de Dimiko ? Ce système de filtration pour aquarium marin est utilisé depuis plus de 20 ans en aquarium public, zoo et université. Mais il existe aussi pour vous, passionné, à la maison. Dimiko est le raccourci pour Dynamic Mineral Control. Il offre la possibilité de créer un petit écosystème récifal dans votre aquarium. Dimiko est un filtre biologique puissant. Il réduit activement la concentration d'ammoniaque, nitrite, nitrate et phosphate. Son activité se module automatiquement en fonction de la pollution de l'eau. De plus, il libère des ions carbonates, pour le KH, du calcium et du magnésium. Dimiko fonctionne comme le fond de l'océan. Les éléments sont recyclés par les différentes formes de vie et aucun changement d'eau n'est nécessaire avec un filtre Dimiko. La nourriture des poissons et coraux apporte des éléments traces. Comme ils ne sont pas écumés, ils sont utilisés par tous les habitants du système. Un système berlinois filtre énormément d'eau à l'aide d'écumeurs et autres filtres et réacteurs pour exporter les nutriments et utilise d'autres appareils pour supplémenter en minéraux. Notre système se base sur leur recyclage par toutes les formes de vie que l'on peut trouver dans un récif naturel. Un système utilisant Dimiko sera riche en zooplancton, phytoplancton et bactérioplancton, comme dans la nature. Le Dimiko peut fonctionner facilement deux semaines sans maintenance. Alors profitez de vos vacances. La personne s'occupant de votre aquarium n'a qu'à nourrir vos poissons et compenser l'évaporation. Sans changement d'eau, vous économisez temps et argent. Vous pouvez maintenir beaucoup plus de poissons avec un Dimiko que dans un aquarium en berlinois. Un ordinateur lance un programme basé sur les mesures de pH et potentiel rédox de l'eau et active deux pompes en fonction des données pour filtrer l'eau sur un lit épais de substrat minéral. Qu'est-ce que j'obtiens grâce à Dimiko ? Un système qui garantit une eau propre et pleine de vie, sans changement d'eau ni ajout majeur. Sans écumeurs, la maintenance de l'aquarium est beaucoup plus simple et rapide. Avec un écosystème proche de la nature, vous pourrez observer des coraux sains et charnus et des poissons en pleine forme. L'aquariophilie récifale n'a jamais été aussi facile. Avant toute chose, placez l'aquarium dans une pièce qui permettra de maintenir l'eau entre 23 et 28 degrés Celsius. Évitez le soleil direct sur l'aquarium. Le Dimiko doit être placé sous l'aquarium dans un espace sombre. Mais attention au poids ! Assurez-vous que le sol peut supporter le poids du Dimiko et de l'aquarium rempli. Une pompe que l'on appelle Process Pump, ici une TUN SILENCE 1073-020 ou une SITCHE SINTRA SILENT 2.0, pousse l'eau à travers les couches de substrat filtrant. L'autre, ici la SILENCE 1073-008 ou SITCHE SINTRA SILENT 0.5, que l'on appelle Dimiko Return Pump, renvoie l'eau filtrée du compartiment gauche vers le compartiment droit du filtre. Elle s'installe facilement grâce aux raccords union qui permettent un retrait simple pour le nettoyage. Vérifiez que les joints soient en place dans les raccords. Pour renvoyer l'eau vers l'aquarium, nous fournissons une TUNS 1073-020 ou une SINCHE SINTRA SILENCE 2.0, mais vous pouvez en utiliser une autre. La seule contrainte est le débit. Utilisez une vanne pour le réguler ou une pompe pilotable DC. Installez-la dans le compartiment de droite. Le compartiment de droite peut être utilisé comme une décantation classique. Vous pouvez y placer un chauffage et ou un système de refroidissement, un filtre UV et des réacteurs. Nous recommandons d'aérer l'eau filtrée avant qu'elle ne retourne dans le bac principal. Pour cela, installez un diffuseur à air dans le compartiment de droite. Placez un antiretour entre la pompe à air et le diffuseur. Le kit d'aération n'est pas fourni avec le DIMICO. Substrats spécialement recherchés pour DIMICO sont utilisés pour l'établissement bactérien. Le substrat grossier est placé au fond, en couche de 27 cm. Puis posez la plaque percée sur les supports latéraux. Recouvrir de 13 cm de substrat fin. Les substrats sont livrés pré-lavés, mais veillez à les rincer jusqu'à ce que l'eau en sorte claire. Utilisez un chinois en inox ou un seau percé. Pour nourrir les bactéries dans le substrat, une source de carbone est ajoutée avec la pompe doseuse. Placez-la dans le meuble, à un endroit accessible. Branchez le tuyau entre le récipient de carbone et la pompe, et celui qui repart de la pompe vers le DIMICO. Branchez ce dernier sur l'embout du raccord coudé, sur la process pump. Pour faciliter les branchements, plongez l'extrémité des tuyaux dans de l'eau chaude pour la ramollir. Percez deux trous dans le bouchon du bidon de carbone, un pour le tuyau, le second pour faire un appel d'air. L'ajout de CO2 est optionnel. Il est nécessaire pour des aquariums richement peuplés en corrodure, quand les concentrations en minéraux chutent. Le CO2 diminue le pH jusqu'à la valeur cible dans le DIMICO. Le substrat se dissout alors lentement, libérant des ions carbonates, pour le cas H, du calcium et du magnésium dans l'eau, comme un réacteur à calcaire. L'électrovanne est fournie avec le système. La bouteille et le manomètre ne le sont pas. Vérifiez le sens de circulation de l'électrovanne. Utilisez du tuyau spécial CO2 et placez un antiretour entre le DIMICO et l'électrovanne. Le diffuseur de CO2 est à mettre dans le compartiment de gauche. Maintenant, place au cœur et au cerveau du système. L'ordinateur Aquastar est la barre d'alimentation IKS. Nous utilisons des Aquastars spécialement réglés pour DIMICO, avec un programme unique préinstallé. Vous ne pouvez pas utiliser un Aquastar que nous ne fournissons pas. Lorsque les ports 1, 2 et L1 sont programmés pour le DIMICO, les autres peuvent servir pour d'autres capteurs ou appareils à contrôler. Installez correctement l'Aquastar dans un endroit sec, à l'abri de l'eau de mer. Les câbles des sondes PH et Redox doivent être suffisamment longs pour relier leur support dans le compartiment de gauche du DIMICO et le côté gauche de l'Aquastar. Placez la barre IKS entre l'Aquastar et le DIMICO en s'assurant que le câble des deux pompes TUNS et de la pompe doseuse soit assez long. Reliez la barre IKS au port L1 en bas de l'Aquastar. Branchez l'alimentation 12 V à la prise B en bas de l'Aquastar. Chaque prise est dédiée à un appareil. En partant de la LED verte à l'extrémité de la barre, Return Pump TUNS, pompe doseuse de carbone, Process Pump TUNS, électrovanne pour CO2 si nécessaire. Vous pouvez maintenant remplir l'aquarium et le DIMICO. L'eau doit recouvrir de quelques centimètres le substrat. Les niveaux d'eau vont se stabiliser après quelques jours ou semaines d'utilisation. Après avoir rempli l'aquarium et le DIMICO, il est temps de paramétrer l'Aquastar. Branchez le module PH à la prise Sensor 1 du boîtier. Branchez la sonde PH au module. Calibrez la sonde PH à l'aide des solutions étalon PH4 et PH7. Pour cela, entrez dans le Main Menu, Calibrate, PH Sensor. Appuyez sur Enter pour continuer et les touches numérotées pour entrer les valeurs. Assurez-vous que la sonde soit propre et sèche entre chaque étape. Rincez à l'eau déminéralisée et séchez avec un papier absorbant. La calibration de la sonde peut prendre quelques minutes dans chaque solution. Une fois la sonde PH calibrée, branchez le module Redox à la prise Sensor 2 de l'Aquastar. Branchez l'embout métallique sur le module Redox. Allez dans Main Menu, Calibrate, Redox Sensor. Appuyez sur Enter pour continuer. Pour corriger la valeur de Redox en fonction du pH de l'eau, sélectionnez Sensor 1 comme Input dans le paramètre Tank pH Value. Après le premier point de calibration, retirez le bouchon métallique du module Redox et connectez la sonde Redox. Nettoyez et séchez-la avant de la placer dans la solution étalon 230 mV. Après avoir réussi la calibration des sondes, placez-les dans leur support dans le compartiment de gauche du DIMICO. Remarquez que nos sondes sont spécialement étanchéifiées. N'en utilisez pas d'autres. La prochaine étape est uniquement si vous utilisez du CO2. Pour régler la valeur de pH voulu dans le DIMICO, sélectionnez Main Menu, Control, pH Val DIMICO. Tapez les valeurs désirées le jour et la nuit. Une valeur de 7,5 pour les deux est conseillée pour la plupart des aquariums au départ. N'indiquez pas une valeur inférieure à 7 si vous maintenez peu de corrodure. Vous pourrez baisser la consigne lorsque vous observez une diminution des valeurs d'alcalinité, calcium et magnésium en les testant. Aussi, indiquez les limites hautes et basses qui activeront l'alarme en cas de dépassement. Des valeurs de 6 et 8 sont recommandées. Il est maintenant temps de démarrer le système. Allez dans Main Menu, naviguez jusqu'à Run et appuyez sur la touche Enter. Après un court laps de temps, la Return Pump se mettra en route. Envoyant de l'eau de la gauche vers la droite. Après environ 30 secondes, elle s'arrêtera. La pompe doseuse versera de la solution de carbone, puis la Process Pump se mettra en route. Si le pH est supérieur à la consigne précédemment enregistrée, l'électrovanne s'ouvrira pour libérer du CO2 dans le système. Ne soyez pas surpris si les Process Pump, Return Pump et pompes doseuses ne s'allument que peu de temps. DIMICO filtre uniquement une fraction du volume de l'aquarium toutes les heures. Puis, lorsque le potentiel Redox décroît sur la durée, la Return Pump s'allumera de plus en plus longtemps chaque heure. Au maximum, elle tournera 16 minutes par heure, mais en moyenne 4 minutes. Lorsque le système est stable et totalement opérationnel, 50 à 100 % de l'eau du bac est filtrée chaque jour. C'est suffisant pour gérer les nutriments, et cela permet d'avoir une eau riche en zooplanctons, phytoplanctons et bactérioplanctons qui nourrissent les invertébrés et les poissons. Placer des roches vivantes dans l'aquarium est recommandé. Elles apportent des souches de bactéries bénéfiques, ainsi que de nombreuses espèces d'invertébrés. Ces organismes microscopiques sont les pierres angulaires d'un aquarium récifal équilibré. Ils font part entière dans le cycle des nutriments de l'aquarium. Nous conseillons d'ajouter les premiers animaux après 4 semaines de stabilisation. N'allumez pas trop longtemps l'éclairage durant cette période pour éviter l'apparition non contrôlée d'algues. Il est important que vous vérifiez quotidiennement la valeur du redox. Dans un filtre fonctionnant depuis plus d'un mois, la valeur change toutes les heures. Le potentiel redox peut varier entre moins 250 et plus 250. La valeur idéale est moins 100. Regardez-la à chaque nourrissage de poisson. Vous devez observer régulièrement une valeur autour des moins 100. mais elle doit également varier régulièrement. Par exemple, sur un système en route depuis plus d'un mois, si le redox reste à plus 150 pendant quelques heures de suite, il y a un souci. De la même manière, si pendant plusieurs heures il n'atteint jamais les moins 100, il y a un problème. Dans ce cas, vérifiez votre dimyco. Débranchez l'alimentation 10 secondes, puis rebranchez-la. Vous devriez observer dans cet ordre exact, pendant 30 secondes, rien. Le dimyco mesure le redox. La petite pompe dimyco return pump s'allume entre 30 secondes et 15 minutes. La pompe doseuse de carbone s'allume quelques secondes. La process pump s'allume. Vous observez un changement de niveau d'eau entre les compartiments de gauche et central. Vérifiez qu'il reste assez de sources de carbone et que le tuyau ne soit pas collé au fond. Pour éviter cela, coupez-le en biseaux. Aussi, faites un trou dans le bouchon du bidon pour créer un appel d'air. Vérifiez qu'il n'y ait pas trop ou pas assez de débit arrivant sur le lit de sable. Regardez la vidéo dédiée. Testez vos paramètres, surtout les métaux lourds. Par exemple, le cuivre peut provoquer un dysfonctionnement du dimyco car il tue les bactéries. Lorsque la grosse LED verte est allumée, la barre IKS est sous tension. Les quatre petites LED rouges ne sont pas des alarmes. Elles indiquent quelles prises sont allumées à l'instant T. Il doit toujours y avoir une ou deux LED rouges allumés, sauf pendant 30 secondes toutes les heures. Si elles restent toutes éteintes pendant plus de 30 secondes, vérifiez la connexion entre l'Aquastar et la barre IKS. Avoir un débit d'eau correct sur le lit de sable est essentiel pour le fonctionnement du dimyco. Dirigez le tuyau de descente sur le lit de sable vers le compartiment d'aération à droite. Avec un système berlinois, le débit doit être aussi important que possible. Avec un dimyco, il doit être le plus faible possible. Mais le lit de sable doit rester immergé lorsque la petite pompe s'allume, pour régler un débit correct. Arrêtez le dimyco en appuyant sur la touche ESC de l'Aquastar. Laissez la pompe de retour vers l'aquarium allumée pour que l'eau continue de circuler. Branchez la petite dimyco return pump TUNS 1073-008 sur une prise normale pour qu'elle tourne en continue. Attendez une minute et regardez s'il reste de l'eau au-dessus du sable. Si oui, fermez légèrement la vanne et attendez une minute. Répétez jusqu'à ce que le sable ne soit plus sous l'eau après une minute. A ce moment, c'est la limite de débit trop faible. Réouvrez progressivement la vanne, attendez une minute, puis réouvrez jusqu'à ce que l'eau reste au-dessus du niveau du sable pendant une minute. Les phosphates et la pollution organique peuvent augmenter selon la population et la qualité de la nourriture distribuée. Pour garder des taux bas, vous pouvez ajouter dans le compartiment de droite un réacteur à lit fluidisé avec du charbon actif et une résine antiphosphate. Gardez un œil sur le voyant rouge alarme de l'Aquastar. Il s'allume lorsque le pH et ou le rédox sortent des intervalles fixés. Après plusieurs jours, voire semaines, le potentiel rédox fluctue entre moins 250 et plus de 150 millivolts. Testez tous les quelques mois les éléments trace et si besoin, ajoutez à votre bac notre solution d'éléments trace pour les conserver dans de bonnes concentrations. Nous recommandons fortement l'utilisation d'un filtre interne ou externe avec du média de filtration mécanique durant les premiers mois. Ce filtre évitera d'avoir une eau trop trouble à cause du développement des différents planctons. Pour la maintenance, le goupillon JBL Clini est très pratique. Nettoyez les deux tuyaux du bas toutes les quelques semaines. Nettoyez les pompes et les compartiments de gauche en même temps. Vérifiez la calibration des sondes pH et rédox chaque mois. Videz et nettoyez le substrat du DIMICO une fois par an. Compensez éventuellement la quantité manquante à cause de la dissolution par le CO2. Après un an de fonctionnement, le lit de sable peut nécessiter un nettoyage et un ajout de substrat. Retirez tout le substrat et nettoyez-le en suivant les étapes suivantes. Éteignez l'Aquastar. Éteignez la pompe de remontée vers l'aquarium, P, et tous les équipements dans le compartiment de droite. Retirez toute l'eau du DIMICO et conservez-la. Elle est pleine de bactéries. Pour cela, utilisez une pompe de remontée dans le compartiment de gauche et stockez-la dans des bidons. Retirez tout le substrat. Nettoyez-le à l'aide d'un tamis et d'un tuyau d'arrosage. Si besoin, rincez à l'eau osmosée en fin de nettoyage. Nettoyez les pompes et tuyaux du DIMICO. Remettez le substrat. Si nécessaire, rajoutez du substrat grossier, préalablement rincé, pour obtenir à nouveau une couche de 27 cm d'épaisseur. Placez un peu de nourriture pour poisson sous les deux couches de substrat, sous la plaque perforée. Elle aidera à la remise en route biologique. Remettez l'eau conservée dans le filtre. Démarrez le DIMICO en sélectionnant « Run » dans le menu de l'Aquastar. Mettez en place un filtre mécanique pendant deux semaines. Vous pouvez observer une légère turbidité blanche de l'eau. Le filtre aidera à contrôler ce phénomène. Normalement, il vous faudra 24 heures pour que le potentiel Redox dans le DIMICO redescende à une valeur basse de moins 100. Les premières semaines, il oscillera plus souvent entre plus de 150 et moins de 150. C'est normal. Cela prendra un peu de temps avant que le filtre ne se stabilise à nouveau. Ne vous inquiétez pas, il continue à filtrer pendant ce temps. Nous recommandons cette routine de maintenance. C'est normal.